Football maintenant. D'abord William Gallas, le défenseur de l'équipe de France de foot, est incertain contre l'Afrique du Sud. Il se serait fait mal à un ongle. C'est en tout cas ce qu'il a laissé entendre en montrant son doigt à un journaliste de TF1. On continue avec Toujours dans le foot, une information qu'on vient de recevoir qui demande à être confirmée. La Fédération française de football aurait demandé à un groupe de médecins spécialistes de rejoindre l'équipe de France en Afrique du Sud. Il y aura plusieurs psychiatres, un spécialiste de la paranoïa, un autre plus connu pour des travaux sur le syndrome de persécution, un neurologue également car il semble qu'il y a plusieurs cas de syndrome qui se traduisent par des insultes prononcées à l'insulte du plein gré du patient. Et puis un ophtalmo sera aussi du voyage pour essayer de comprendre pourquoi les joueurs voient rouge à chaque fois qu'on leur montre du bleu. Et puis enfin un test de QI sera pratiqué sur chaque joueur pour vérifier qu'on n'est pas passé à côté d'une contre-indication médicale à la pratique du sport de haut niveau. On rappelle qu'à moins de 50 au test de QI, il y a des risques parce qu'à ce moment-là, le joueur ne peut pas respirer en même temps qu'il court. Et le cerveau, si petit soit-il, n'est plus assez oxygéné. C'est la fin de ce journal, on va retrouver... Merci.